Ébouilleux chapitre 12, ébouilleux 12, verset 14 à 17. Et nous allons à nouveau parler de géants. Et aujourd'hui ce sera le géant de la nature. Il y a des goûts de la nourriture. Et une action particulièrement difficile à chasser, à combattre. Nous allons parler du géant de la nature. Ébouilleux chapitre 12, verset 14 à 17. Je vais le faire avec vous. Ébouilleux 12, verset 14 à 17. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune assise d'inhertue ne soit des rejetons de pauvres humains du peuple, et de plus d'un ne soit effectué. À ce qu'il y ait ni un but, ni profane comme les amis, qui pourront un maître vendre son roi de laissé. Vous savez que plus tard, vous l'ont obtenu la bénédiction, vous l'avez rejetée, quoi qu'il la sollicita avec l'âme, car son roi poterie ne peut plus avoir aucun effet. Que Dieu ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Je vais demander à ma fille de prendre des verres de moi, parce que je les ai oubliés. Et je passe tout de suite à l'exposition. Il y a un pasteur qui racontait, qui disait que l'homme a cet homme lui a pu mordi par un chien. Et on a découvert, écoutez, que ce chien avait la vache. Et bien sûr, on a fait des tests à l'hôpital sur cet homme, et on a vu que cet homme avait contracté la vache. L'apparition de la vache, à cette période-là, en ce temps-là, il n'y avait rien de médicaments, il n'y avait rien pour qu'on puisse sauver cet homme, puisque on sait que la vache est mortelle. Alors, il y a un ancien qui se trouva dans... Il avait cette exposition de l'hôpital à cet homme. Qu'est-ce qu'il en était pour lui ? Alors, le théorie, monsieur, tout sera à faire pour que vous vous mettez à l'aise. Mais nous ne pourrons pas vous donner de faux espoirs. Et finalement, cet homme... Merci. Cet homme serait tendu plus souvent. Vous pourrez l'émission à ce moment-là. Et le théâtre, il a laissé que le monde. La seule chose que vous vous conseille, c'est de mettre vos affaires en ordre. Vous comprenez ce que ça l'a donné. Et cet homme, quand il se débrisent, il a rassiné toutes ses forces. Il a pu se mettre. Il a pu la force de se remettre debout en quelque sorte. Il a demandé qu'on puisse lui amener un stylo et du papier. Et cet homme, il a fait tant de si bien qu'une heure après qu'on le mettait, est revenu dans la chambre. Donc, c'est là que je suis en train d'écrire. Bien, monsieur, il a dit que je pense que vous avez suivi mon conseil, 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 que vous avez suivi mon conseil. Je pense que c'est que ces gens que je mordent avant ma mort. Nous parlons de la merdue. Les gens sont à l'heure parce qu'ils ont été mordus. Et ce que vous avez à la soupleur d'énergie, c'est de mordre les autres. Vous voyez, la merdue nous met en couleur de façon permanente. La merdue sculpte les traits et les lignes de vos visages. La merdue ajoute que la loupdeur, la loupdeur à vos parles. Un cœur amer est toujours un cœur mauvais. Un cœur amer est un cœur enflammé, un cœur brûlant. Brûlant de brûlant. Autor von Bismarck était le chancelier de l'Allemagne pendant la première guerre mondiale. Parce que Bismarck était tout comme mongée par la merdue. Un matin, Bismarck a montré, « Je vais passer toute la nuit à râer. » C'était donc tellement même que le poids de la merdue m'avait fini par briser sa santé. Il s'était fait pousser la porte pour cacher les ritus qui apparaissaient sur son visage. Son visage se confrontait. La jeunesse, les judiciaires gastriques, le catublière, le zona, l'invité. Lorsque les éditeurs ont voulu ouvrir, ils ressortent à certains qu'ils puissent écrire, écrire ses mémoires. Cet homme a commencé à écrire, avec une écrite insouciente de la vérité. Il a dû libérer toute sa aide contre des personnes qui étaient libérantes. et la mort après trois et trois ans, quand on est venu, ainsi, ce, le musique. Est-ce que le géant de la meurture, est-ce que c'est ce qui vous évolue ? Est-ce que ce géant est dans votre vie ? Est-ce que vous avez à faire ce géant ? Et il suffit de le faire, en sorte que certaines personnes sèvent de nourrir leur compétition. Férement de parce que, quelqu'un a été difficile, il ne se fait plus en place. Au fil des ans, j'ai envie de donner des budgets, qui ont fait une écrite de leur couleur, plutôt que de profiter de la commune, de profiter de la commune avec Dieu, de profiter de la commune avec Dieu. Parce que le monde a pardonné, et ces gens qui se sont séparés de la vie, et ceux qui se sont séparés de la vie. Est-ce que vous avez à faire rencontrer ces gens-là ? C'est le géant stique, c'est c'est croyant. C'est croyant un meilleur envers d'autres croyants. C'est croyant un meilleur envers d'autres employeurs. C'est marie un meilleur envers d'autres. C'est croyant un meilleur envers d'autres. Ce géant de lui, je m'attraise avec les écrits de la commune, mais avec le bien-être d'un meilleur envers d'autres. Dans votre cœur, vous avez un meilleur envers d'autres. parce qu'il vous a licencié. Elle vous ameure contre votre conjoint, votre compréhension de vous qui avez voulu vous attaisser. Elle vous ameure contre votre mère, au signal de vous. Elle vous ameure contre votre mère parce qu'elle vous a mal aidé. Elle vous ameure contre l'Église, parce qu'elle vous ameure contre votre pasteur, parce qu'il vous a oublié, ou l'ancien, parce qu'il vous a oublié. De toutes les émotions humaines, la meurture n'est-elle pas celle-ci ? Celle-ci devrait être le bon dit-il. La meurture qu'il dévourera, qu'il dévourera de l'Église de l'Église. Il n'a pas été d'autre comme le Cet Esprit. Et c'est ce que nous avons le texte. Et vous tous versez l'Église. Le Cet Esprit nous dit, « Veillez à ce que nul ne se prie que la grâce de Dieu. » Le jour où je me suis arrivé, j'ai convaincu que tout déclasse. Tout déclasse. Dans le Seigneur, tout déclasse. Et si vous êtes amen, vous n'occupez de cette grâce. Il ajoute à ce qu'aucune c'est une grâce d'un de Dieu. Nous sommes dans le retour de l'Église du temps. Il est plus sûr que ce soir. Il y en a une grâce. Nous allons oublier les trois problèmes de notre cerveau ce matin. Le problème de la meurture reconnu. Évidemment. Le croissance de la meurture révélée. Et la puissance de la meurture renverse. Le problème de la meurture reconnu. L'auteur reconnaît ce problème parce qu'il parlait. Il dit « Aucune racine, t'as dit qu'elle était ici. Elle était venue. » « Racine. » Vous regardez le consommer, n'est-ce pas ? Vous voyez la racine ? La racine n'est pas à la surface. Elle est souvent invisible. Elle parce qu'il n'a perçu. Elle n'est pas éclable. Elle n'est pas éclable. Et dans ce cas, elle est mortelle. La racine de la meurture nécessite très peu de terre. Elle nécessite très peu de culture. Mais je pense qu'elle pousse très vite. Continuons sur le horizon. Et elle est très difficile à meurture. Très difficile à meurture. Le problème de la meurture reconnu. Vous vous avez une fille qui est venue à quelque chose au goût. Et alors, en français, quand quelqu'un peut parler de la meurture, de quelque chose d'améurture, tout de suite, je ressens un goût. de la meurture. Pour moi, très jeune, je me suis en train de meurture. Je me suis en train de vous montrer, par exemple, des éloignés contre le père. Mais non, dans la meurture, ce mot de la meurture a une autre racine. Elle n'est pas plus explicite. Bitté. Une bête. La racine, c'est un verbe du monde. L'améurture est liée au fait de mordre. Et si on peut revenir, on peut même penser, et on peut le visualiser, être mordu par le cerveau en français. Satan lui-même, qui va libérer son bonnet, se croise souvent notre cœur et notre fils. Vous souvenez-vous de ce que Pierre dit à ces mots ? Un jour, vous pouvez tuer dans un fil amer ? Ou encore dans un jour, vous pouvez tuer dans un fil d'âme qui, après l'université d'étoile. Et on peut faire ici la classification des poissons. Et vous pouvez penser que le seul à éjecter ce poison dans le cœur de l'homme, c'est Satan lui-même. Satan lui-même, c'est Satan lui-même, c'est Satan lui-même. Et si vous voulez que le tien soit incapable de servir le Seigneur, non, c'est Satan lui-même. Et Satan lui-même définit la nature comme l'atmosphère convue en nous intérieurement lorsque nous méditons sur la vie et que nous décidons, mais malheureusement nous avons conçu cette décision, que nous n'allons pas être équitables, équitablement. Et si vous voulez que nous dormons d'une année. Et Dr James Merrick dit, l'amerture est cachée dans le cœur. L'amerture est de nous ressentir, cachée à coups d'un âme. C'est ce sentiment de blessure, de ressentiment de colère, de raide, et même de causeuse, qui s'accumule souvent dans notre cœur lorsque nous avons du monde du corps, certes, d'expérience de la vie. Et vous savez, le mariage est beaucoup d'une heure. de faire des choses dans nos temps, vous avez besoin. Et vous savez de quoi je pense, n'est-ce pas, j'ai un peu de l'homme de quoi je pense, comme vous. Vous êtes autant à vous mieux, vous avez dit, mais est-ce que je sais que ce soit dans le jeu, est-ce que je me suis Le président élu, Fontaine Pierce, a été le seul président des Etats-Unis à refuser de jouer sous la ville. Il n'y a pas eu de problème, alors l'on ne s'en estime. Vous savez pourquoi ? Prosper, son président, son épouvant, à cette même période, se trouvait dans un train avec leur plus jeune fils. Béni, âgé de 11 ans, il se vient à l'éviter de la salle. Le président ne fut pas affecté sa voix, non, mais son fils périmètre. Il se tourne blessé grâce à ça. Vous ne pouvez pas imaginer que Dieu pouvait laisser des choses se conduire. Il avait refusé que Dieu soit prise en place à la prestation, au service de Dieu. Ce point est-il que votre âme de Dieu ne soit pas dénigée contre les gens, mais que votre âme de Dieu soit dénigée contre Dieu. Comment ce problème est expliqué ? Comment ce problème est expliqué ? Vous voyez, nous sommes un béant pour essentiellement trois raisons. En raison de ce qui est dit sur vous, en raison de ce qui nous est fait et en raison de ce qui nous est enlevé. Et souvent, vous voyez, on est un peu déstabli, on dit que c'est à ce fils-là et non à ce fils-là. Et lui, il est un proleur. Par contre, celui qui a forcément fait avec ça, mais contre celui qui a celui qui devait lui ou lui avoir. Maintenant, il n'y a pas de voir que le Seigneur Jésus, dans son serment sur la montagne, il a déconduit. Il a déconduit l'âme. Chacune de ces choses. En ce qui concerne ce qui a dit de Dieu, le Seigneur Jésus nous dit, Matthieu 5 verset 11 à 12, il dit, « Heureux servez-vous lorsqu'on vous touchera, qu'on vous persécutera et qu'on est à force de vous toutes sortes de mal à cause de moi. » Jésus s'écouvre et soyez à la douleur, parce que vous serez à la douleur, car c'est ici qu'on a persécuté les prophètes qui nous ont aidés à nous. Et vous espérez quand même jusqu'à la douleur. Je peux le dire quand vous êtes ici. Vous devriez être félicités. Vous devriez avoir tout du coup une médaille quand on commence à vivre à la douleur. Parce que vous êtes en compagnie. Vous êtes en compagnie du prophète. Et vous êtes en compagnie du Fils de Dieu. Parce qu'il n'y a pas quelque chose pour la part de Dieu. En ce qui concerne ce qui nous a été fait, ce qu'on a fait, ce qu'on nous a fait, le Christ à vous. Vous avez appris qu'il a été dit, un coup, « œil et d'un coup d'un ». Et vous n'avez pas eu d'un coup d'un coup d'un coup, on voit la personne amère de parler ici. Le point, je vous dis, de le baptiser ses pérolés champs, c'est qu'elle peut vous faire soulager le voile, et c'est possible. Le plus important, c'est que c'est la famille qui a été fait. Qu'est-ce que vous vous dites là ? Ce n'est pas important sur une famille. Ce n'est pas important sur une famille. Ce n'est pas important sur une famille. C'est la façon dont vous le viège. Et c'est ça qui est en mesure de nous. C'est ça qui est en mesure de nous. Ce qu'il est au-delà de nous. Ou est-ce que vous pouvez nous laisser accaparer dans la vérité ? Et en ce qui concerne ce qui nous est enlevé de nous, ce qu'on nous a fait, ce qu'on a fait. Vous dites si quelqu'un, j'essaie de dire à ces carences, c'est quelqu'un de vous plaider votre croix et prendre un tact unique. Laisse-nous encore te montrer. Vous voyez ? Et on y est. Il veut mieux que ce soit qu'on nous fasse du mal, que nous recevions du mal, que ce soit nous qui faisons du mal. Que quelqu'un vous fait du mal, et si ce n'est pas fait le frateau ou l'or, vous savez, il y a des gens qui sont dans la rue, ils vont voir ça nous jeûnes. Tout le temps de se rencontrer, c'est vous faire à l'échelle des hommes. Deux qui choisissent les hommes, tout d'une de l'homme. L'homme, c'est soit d'être amer ou l'homme, soit de s'abonner ou l'homme. Soit vous restez amer ou soit vous vous améloignez. Mais choisissez. Choisissez car, dans cette vie, la façon dont nous réalisons à ce que nous recevons va m'établer ce que nous sommes à vous aussi. Comment se vouloir exprimer, comment se vouloir expliquer, comment se vouloir exposer. Et je pense que, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, l'un des élus dans la vie, d'aller tout faire, ou acheter tout faire, vous savez, c'est qui ? C'est un homme formidable. Donc, ici. Et un grand conseiller. Il a été le conseiller de la vie, mais je pense que même tout le temps d'arriver, surpris que, son ami s'est détourné, c'est un homme formidable. Alors, qu'est-ce que nous savons de cet homme ? C'est que nous savons, à un moment donné, il a eu une grande blessure de l'arrivée. Quelque chose a de l'affigé. Quelque chose a de l'affigé, c'est que nous savons de cet homme justement, c'est détourné de l'arrivée. Et il a eu l'écouté de l'arrivée. Mais quand je me fouille dans l'exécriture, je vois que cet homme était, il avait un fils qui s'est devenu nommé Eliam, fils d'Aït au frère de Guillaume, deux ans avec un, trois et quatre, deux ans avec un, trois et quatre, et qui était Eliam, et l'homme était le père de Bachir. Et nous commissons une soirée, deux ans avec une pause, et à ses trois et lui dit, David lui demandait, qui était cette femme ? Et on lui dit, n'est-ce pas Bachir la fille d'Aït au frère de Guillaume ? Femme d'Aït au frère de Guillaume ? Et Bachir la, le frère de Guillaume ? Je connais les grands parents, mais je sais comment les parents ont été détachés à l'Europe. Et je pense que, cet homme était bien placé pour connaître ce qu'il a conseillé, tout ce qui se passait avec lui. Et il assume, à un moment, un autre, il est rendu compte de cette relation abutée, abutée entre sa petite fille et David, et aussi son fils de Guillaume. Et lui, il va connaître la mort à cause de cette position de David. et je vous dis que, à ce moment-là, vous savez comment ça fonctionne chez l'homme ? C'est qui est-ce qu'il va blâmer ? Qui est-ce qu'il va blâmer ? Il va s'occuper devant les faits. Et puis, je pense qu'elle a été fait dans la vie d'être. C'est la fille qui a séduit ma petite fille. C'est la fille qui a fait un couple contre eux. Le mari de ma petite fille. C'est la fille qui a fait une petite fille. Et c'est comme il est un continueur. Et quand, absurdement, c'est le premier lieu d'un continueur à étoffer la croissance. C'est vous qui pourront prendre sa vengeance sur son nom de la vision. Et vous savez comment les deux conseils qu'il va donner à... Les deux conseils de la étofférée de l'homme. Il est puissant dans ses conseils. Le premier, c'est de désoblier le droit. Va avec son nom de lui. Et le Dieu s'aime, c'est le petit fumeur. L'homme, qui l'avait été pendant son âge, ne l'a pas été fait pour sa soeur et pour sa mort. Et je veux bien vous poser la question, est-ce que c'est vous ? Est-ce que vous êtes dans ce cas où vous êtes tous ? Amen. Parce que vous, vous vous laissez avoir aidé, vous avez conseillé aidé, encourager quelqu'un. Il y a cette personne signifie. Et cette personne n'a pas. Et nous savons que quand la douleur a bougé, l'amertitude, 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 l'amertitude. J'aimerais que Dieu, que les autres ne vont pas vous blesser, que les autres ne vont pas vous offenser, et que les autres ne vont pas vous blesser. Mais je ne vais pas. Parce que les autres ne vont pas vous offenser. Cependant, je veux vous promettre que lorsque vous serez blessé, vous devez toujours réglé la question. Réglé ce problème. Si quelqu'un me blesse, il faut toujours réglé la question sur la chambre. Parce que si cette chose n'est pas réglée, elle poussera. Elle tournera la question. En fait, vous savez comment, elle a été fermée. Elle a fini sa journée. Lorsque son conseil a été rejeté, il s'est rendu chez lui. Il s'est suicidé lui. Il s'est suicidé lui. Vous voyez, c'est un hommage, je ne pouvais pas rouger. Lui, il n'en fousait la vie. Et c'est un petit peu le fier de la nature. Vous en avez beaucoup plus que tu pouvais dire non ? C'est un monstre de soi-même. Vous savez ? Vous n'allez pas croire que c'est un pas un souverain comme ça ? En ceci, un pas un souverain est accumulé. Il est en face de vous. Il repère au monde. Et on ne sait pas ce que c'est vrai qu'on ne sait pas ce que c'est vrai qu'on ne sait pas ce que c'est vrai qu'on ne sait pas ce que c'est vrai. Et c'est ça, la haine, qui est nourrie le ressenti. La merduque. C'est une notion, une notion de soi-même. Nous pensons que nous faisons du mal aux autres pourtant. Cette notion de cette haine, c'est quelque chose qui nous fait mal à nous-mêmes. La merduque, c'est seulement soi-même. Je ne peux pas contrôler ce qui m'a dit. Mais je peux contrôler ce qui se passe tout. Vous comprenez ? Vous savez ? Des fois, on vous dit, respirez. Respirez fort. Ça peut vous sembler bizarre. Vous pouvez respirer et essayer de décompresser. Vous n'avez pas pu venir, c'est quoi-là ? Quelqu'un vous fait quelque chose maintenant ? Respirez. Je n'ai pas pu se prendre pour le travail. Non, ne regardez pas. Je ne peux pas contrôler la façon dont les autres agissent à mon égard. Mais je peux contrôler la façon dont les gens agissent aux autres. Je ne peux pas contrôler la façon dont les gens agissent à mon égard. Je ne peux pas contrôler la façon dont les gens agissent à mon égard. C'est qu'elle enlève les bonnes choses dans votre cœur. Et la nature pour le dessous de votre vie, la nature pour le construire de votre vie. Une lancine d'amour produit toujours une lancine d'amour. C'est que si vous êtes d'amour aussi, vous devenez d'amour. Vous ouvrez la porte, vous ennuis, vous ouvrez la porte, vous ouvrez la porte. Tout ce qui est mal, tout ce qui est malfaisant. Une racine d'amertume produit toujours quelque chose qui est à l'air. Vous voyez, il n'y a pas de passion du cœur humain qu'il faut mettre au sein du principe. Amertume vous troublera. L'amertume vous flexera. L'amertume vous frustra. Et c'est ce qui va arriver. Parce que l'amertume va vous dominer mentalement. L'amertume va vous dominer mentalement. Vous serez dominés mentalement. En disant que c'est la racine de l'amertume, elle va comprendre plus en plus de place le sol de l'amertume. Il existe notamment aux Etats-Unis qu'on appelle YouTube. C'est une plante, qui, ou ce qui s'est vu aujourd'hui au sud des Etats-Unis. Vous imaginez qu'une plante qui va pousser A, en une journée, cette plante va pousser de l'amertume. Et on dit que j'ai pas fait le calcul de plus de 100 mètres. 100 mètres, 100 mètres, 100 mètres d'eau, tout au long de la circumstance. Et on a dit que cette plante, elle sait, comme il est dans un feu de forêt. Et cette plante s'arrouille le tout, et cette plante, étouffe tout sous sa roche. Il étouffe la plante à l'autume du dos, le chemin naturel, et s'en parle tout sous son passage. Elle est le même, la meurture, et les doutes, et les vies tout sous son phénomène. Une heure. Vous vous sentez ? C'est pas normal. La question que vous aissez, vous méritez, vous méritez dans cette question. C'est ça l'œuvre de tout le monde du cœur. Vous êtes constamment en train de penser à cette personne. Souvent, vous m'avez pas salu. Il y a, vous avez un bonnier au médecin, S.S. S.I. Macrivel. Il a écrit un livre, c'est le nom du livre, c'est « Nom 366 ». Et je peux vous résumer, je peux le dire, c'est « Aucune de ses malades ». Et de son livre, Macrivel. Il souligne comment les émotions destructrices, telles que l'amerture, consulter un homme à la fois physique, et mental. Et concernant l'amerture, Macrivel. Je sais. Dès que je commence à vivre, mon homme, je deviens chants d'esclaves. Je ne peux plus profiter de mon travail et me prendre mes pensées. Mes sentiments produisent au bon moment de stress de mon corps, et je suis fatigué, seulement un peu quelques heures de travail. L'homme que je déteste, me conseille de faire partout de l'hôtel. Je ne peux pas échapper à son investissement sur mon esprit. L'homme que je déteste est peut-être à des kilomètres de ma chambre, mais plus qu'une émotionnelle est esclavagiste, qu'il faut de mes pensées aux yeux de telle frénésie que moi, là, on sort de mieux le support de ton vie. Le plus jeune des serfs de valets des esclaves peut dormir. Même à moi, je ne veux pas vraiment reconnaître le fait que je suis une escale de chaque homme sur lequel je veste à florent. dans le monde. C'est ça qu'il y a. Donc la nature vous dominera mentalement, mais la nature vous dominera aussi émotionnellement que quelqu'un a de souhaiter une vérité chère. Je ne sais pas, si vous dites que la nature vous pouvez vous mettre dans un chauveil, si vous regardez le cas, vous constatez qu'il n'y a pas de personnes égrues de vous. Oui, tu as dit qu'il y a pas de personnes égrues de vous. Critique, cynisme, négativisme, pessimisme sur les membres d'une personne. La nature vous êtes une boudatrice et vous avez dit même à moi il faut que je sois quand même. Et lui qui m'a dit il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit c'est un grand poète. Il n'a pas qu'un âge de la retraite et puis il se retrouve que son grandier l'a exploré qui a créé toute sa vie vouloir entrer dans une montrée paisible sur à ce moment-là que son grandier est une qui n'a dit et il se donne sur le bouff sans le soublier qu'il a obligé. C'est une autre révolutionnaire contre son grandier qu'il n'a plus. Il ne pouvait plus que ses poèmes mais alors que ses poèmes n'avaient pas et la bougie de la croix a soufflé de son cœur par le feu de la mort. Eh bien, il était donc censé par un désir de faire du mal à cet homme qui ne pouvait qu'il pensait et méditer sur le mal qu'il avait fait à cet homme. Il était censé dire parce que cet homme lui avait fait à cet homme et il ne voulait pas penser à se lancer de cet homme. Un jour, du mort de Messie, assis au sol du monde, il attendait le bruit de décider des cercles sur son papier et à ce moment-là, le seul explique le mal. Il était en train de penser à cet homme et il voulait se lancer de cet homme. Mais c'est marrant que c'était ce qu'il y avait avant. Si tu ne t'occupes pas de ces choses, elle va faire du pire. Vous ne pouvez pas aucun des deux pays interdits. Qui ne? Tu crois dans l'Asie. Et le bon point est à dire « Seigneur, je le prends pour lui. Et je le fais pour lui. » Et ce mot qu'elle nous dit qu'il a déclaré, qu'il a senti cet acide de la mort se détaché de son cœur. Il pouvait sentir un fleur de joie commencer à couler à nouveau de son cœur et lorsqu'il a fait son esprit libéré. Il s'appelait relâché. et alors, assis là, en même temps, il a écrit ce poème qui est venu déjeuner. Qui fut le de son ? Je vous le remercier, ce n'est pas du libre monde, mais vous fiez maintenant tradition, de l'esprit de ce qui est dit. Il a dessiné un cercle qui m'a exclu. Et vous dites qu'il y a quelque chose à constituer. Mais l'amour et l'amour avons eu l'esprit de le gagner. Nous avons exclu un cercle de l'amour. Je vous remercie. Vous vous demandez pour que l'amour va indiquer le jus des joies que Dieu a l'attention de faire couler la valeur de Dieu. L'amour va indiquer ses joies. Il y a beaucoup de détails pour utiliser l'amour. Tu sais pourquoi ? La moutume doit être brisée et amérée pour le temps qu'il faut qu'il soit amérée. La moutume dominante, la moutume défi, émotionnellement, la moutume 10, 10, 8 heures, la moutume s'arrête, la moutume 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 de ce même qu'on le demande il y a eu le secret malade avant les ulcères et l'hyperventure qui peut être posée par la moutume maintenant je ne dis pas que toute personne malade est amère ni que toute personne amère est malade mais toute personne amère qui reste amère sera physiquement affectée au plus tard. J'aimerais vous par toute histoire de notre corps de comment on descend et ça faisait pêcher et lorsqu'il a terminé sa médication une jeune femme avait mis vers lui cette jeune femme était bien appuyée c'est qu'il faut elle lui a dit ça peut démarrer toujours j'ai une démonstration pour je ne peux pas aller vers ça et c'est quand je l'avais avec lui que ça m'a dit qu'on ne peut plus où il y avait de la vie il y avait le pédicateur qui a aussi le pédicateur l'a évité et il a appris son collègue qui était le pédicateur de cette femme il l'a dit mais comment il avait cette femme et je lui ai dit Je n'ai jamais vu d'un homme, mais ça sent bien. Et j'ai compris que cette femme a eu une névrose, une obsession. On peut décrire comme un examen mental éthérique. Quelque chose qui fait que leur obsession s'appuie. Puis le médecin, elle a dit à cette femme, et je lui avais demandé ce qu'on avait dit. Cette femme a confessé qu'elle avait eu une dispute avec sa soeur. Il y a des annonceurs. C'est l'absurde qui sont le testament. Ce n'est quelque chose de très important, parce que finalement, c'est une dispute qui l'a séparée. Elle a décidé de ne plus jamais en place à Dieu. Alors, le Prédicat a confronté avec ce fait et lui a dit, mais il faut que je le professe. Il faut que je le professe. Elle l'a confessé devant le Seigneur, mais le Prédicat a pris sa soeur. Elle a pris sa soeur. Elle l'a demandé de voir ça. Et au moins, elle a touché à Dieu. Parce que je ne l'ai ressenti. Je ne l'ai ressenti plus. Je ne l'ai ressenti plus jamais. Et je ne l'ai pas dit que ça ne l'a pas fait. Et là, on sent plus. Il y a beaucoup de souffrance sur la soeur. Je ne l'ai pas dit que ça ne l'a pas fait. Je ne l'ai pas dit que ça ne l'a pas fait. Ça peut être le l'an. On n'est attaché à la nature. On ne se sépare pas de la nature. Si c'est pas une démarche, c'est tout. Mais la nature fait beaucoup d'égards dans la vie physique des gens. Et finalement, vous dominerez mentalement, vous déduirez par émotionnement, vous déduirez par émotionnement, vous déduirez par physiquement, vous atteignez les gens, vous détruirez par spirituel. Je pense que celui-là, il faut se projeter bien et bien sûr. Vous voyez ce que vous avez dit ? Veuillez à ce que nul ne se prie de la grâce de Dieu. Je vous ai dit que toutes les classes, vous ne pouvez pas vous prie de la grâce de Dieu. Et qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que cela signifie que la grâce est chute ? La grâce de Dieu sous le salut pour tous les hommes. La grâce de Dieu qui, dans laquelle nous trouvons tous les temps, et toutes les bonnes choses, est-ce que la grâce a échappé ? Non. Mais nous, nous ne confitons pas de cette grâce. Ce n'est pas exactement ce qui se fait quand nous prions avec ta mère. Il y a une cadence de la grâce de Dieu. Il ne peut pas confiter de la grâce de Dieu. Et cela va l'affecter spirituelement. La nature détruire votre culte. Vous ne pouvez pas prier avec assurance. Vous ne pouvez pas louer avec choix. La nature endommagera votre œuvre, l'œuvre, le travail que Dieu vous a donné à faire. Vous ne pouvez pas servir le Seigneur efficacement. Lorsque vous êtes la mère. Lorsque la ville de la Mère vous ouvre leur mère. Et la nature souillera votre témoignage. Je vous ai déjà dit que, tout le monde peut le voir même sur son visage. Mais je ne veux plus loin pour vous dire que, vous ne pouvez pas guérir les âmes de la nature. Car vous êtes sur vous-même. Vous êtes tourné sur vous-même. Vous n'êtes pas tourné sur les autres. Le poison de la meurture. 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 Et la puissance de la meurture. Enfaite. Et je pense que c'est la plus importante. Comment on se débat s'il y a cette assigne ? Vous voyez où l'assigne est souterraine ? Et je suis agriculteur. Je vous rappelle dans une bague. Je peux vous dire que, maintenant on n'utilise plus le déservant. Il y a des ailes à arracher. Et on est obligé de dire, mais je veux la faire ça avec ma vie. Je n'ai même la force. Vous le faites ? Donnez-moi une bêche. Donnez-moi quelque chose. Il va fouiller. Je vais déterrir. C'est facile. Mais je vais l'arracher. Et bien, les trois façons de renverser cette puissance de la meurture, tout de suite, pour suivre la vie de Romain. Poursuivez la vie de Romain. Non non non, je ne crois pas de le verset. Poursuivez la paix avec tous, vous dit Dormi. Et toutes les autres personnes disent, «Voi, cherchez la paix ! » C'est là que c'est qu'il vous fait de manière agressive. Au lieu d'être tourné de la soirée, au lieu de creiller, C'est-à-dire qu'ils ont occupé à la guerre. Comment c'est-à-dire ? Devenez-vous la paix ? Comment ils vont rechercher la paix ? Vous savez quoi la paix de vie avec un croyant amer ? C'est qu'ils se sont toujours infectés. Il est toujours infecté. Tu sais, ils m'ont mal traité. Ils m'ont fait du mal. Et en conséquence, ils ont toujours l'impression que quelqu'un peut leur voir quelque chose. On ne peut même pas encore. On ne peut même pas encore. Même là, je crois que c'est toi qui va aller chercher l'autre. C'est toi qui l'a parlé d'un autre. Nous devrions être offert à la guerre. Nous devrions défier avec des forces. Nous devrions reconstruire les cons. Nous devrions rétablir la force de l'adulti. C'est ce que nous disons, M. Lester. Si vous n'avez pas la loi, si vous n'avez pas la paix, si vous n'avez pas le condottement, à cause de ce que quelqu'un vous a fait, et je veux vous demander, je veux vous poser la question. Vous pensez que quelqu'un a enlevé votre paix ? Vous pensez que quelqu'un a enlevé votre paix ? Vous pensez que la joie a enlevé votre paix ? Vous pensez que la joie a enlevé votre paix ? C'est quelqu'un qui vous a donné ça. Qui vous a donné ça ? Si le CETESCU m'a donné quelque chose, aucun de vous ne pouvez l'arracher. Aucun. Personne ne peut enlever ce que Dieu vous a donné. Sauf si vous renoncez à ces choses. Et c'est la haine en vous. C'est la bien du monde qui vous fait renoncer à ces choses. Je ne peux pas contrôler ce qui m'arrive, mais je peux contrôler ce qui se passe. Je peux. Je peux. Et si je n'ai pas la force de le contrôler, je sais qu'est-ce que vous avez dit ? Je vous donne toute la place. Je me demande de quoi, est-ce que vous avez besoin en quelque sorte de prier ici ? Et je vous dis cela. De la mesquilie, de ce désir qui pousse à la réponse. Avec de la patience, j'ai tenu l'offre de la vengeance armée en sorte. De la défaite, je peux chasser les humains d'un vie, mais laissez-moi. Et de mon cœur, Seigneur, je deviens de vous conseiller à vous. C'est la main. Amen. Aux huiles, une vie de communion, pour nous voir une vie d'oubli, pourquoi ne c'est-à-dire ? Pour nous voir une vie d'oubli. C'est à cause, ce qui a causé le problème, ce qui a placé la meurture de votre vie, c'est que je dois être déjeuner. C'est parce que l'on le dit, elle faisait 4 ans et les gens bleus. Elle faisait 4 ans et les gens bleus. que toute la meurture, toute animosité, toute colère, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaît de nous. Et il me semblerait que la meurture, c'est l'une des pertes de ce colis maléfique, qui entraîne aussi l'animosité, la calmeur, les calomniers. La meurture parle avec ces choses. Ces choses peuvent être derrière nous. Le mot faire disparaît, qui se séparer de nous, jetter, se débarasser de nous. Les gens pouvaient fouiller d'avoir trouvé ces choses. Passez dans la poubelle de ces choses. Si vous éliminez la meurture, la première chose à faire, c'est de vous préparer de ce sentiment de vengeance. Vous ne pouvez pas dire, il fait l'une différente. Vous ne pouvez plus dire, je vais prendre une revanche. Il y a une sûre revanche, à l'anticipation de la vie. Je veux t'aider plus que Dieu. C'est ça mon point. C'est ça mon point. Je ne peux pas te laïe, je pense plus que du maïs. Je ne peux pas aller dans ce sens. Je ne peux pas combattre ce combat. Vous devez rentrer ce problème de vous tôt, non en plus, pour le plus haut. Deux populations se sont discutées. Et c'est bien que les enfants puissent toujours vous assisez les choses. Ces deux populations, je leur parle, et je lui ai carré la porte de la cuisine et sa mère m'a entendu. Je lui ai dit, je ne veux plus rien à voir avec Moby. Et pourtant, le lendemain, il était là, il a sorti avec son balle dans la main et il dit à sa mère, je serai chez Moby. La mère m'a dit, je voulais que je vais finir avec Moby, pour toujours. Et lui lui dit à sa mère, au moins Moby, moi et Moby. vous oubliez tout. Et puis je peux vous dire, vous savez que vous oubliez tout. Marie, femme, vous oubliez tout. Il ne faut pas que, il ne faut pas que, il ne faut pas que, transporter les problèmes d'hier, dans le jour. Non. Bien ça s'est passé. Je suis dit, je suis dit. Et comprenez-moi, je ne dis pas, je ne dis pas, comprenez bien, mon compositionnement. c'est pas, c'est pas celui qui est blessé que vous oubliez tout. C'est celui qui est blessé que vous oubliez tout. Vous croyez ? C'est bien celui qui est blessé que vous oubliez tout. Parce que nous, nous savons, nous offensons, je suis amoureux. Il ne m'est pas voulu de vivre, mais, tu sais, je me souviens, mais, ma façon parlait, de blesser, magnifère, avec, je me dis, je me dis, aujourd'hui, de blesser, telle attitude ou tel comportement. Je m'en comprends. Je n'en comprends. Je m'en comprends. Je m'en comprends. Je m'en comprends. Je m'en comprends. Et la pensée que vous ne me connaissez pas. Je me dis, je m'en comprends. On est soulagés. On est poussés pour la malgérie. Mais on est soulagés de ça, pour faire l'autre. Pour nous voir une vie d'oubli, la personne que, contre lequel vous êtes à l'arrière, cette personne a suivi votre vie. Je pense, physiquement, où est-ce qu'on allait d'or ? Votre quelqu'un, avec qui, ça ne va pas, vous allez être à l'autre point de vous connaître, vous allez être à l'autre point de vous connaître, et tous ceux qui ont appelé le chanson, vous allez être à l'autre point de vous connaître. Et l'on va m'achiller en nous. Vous n'avez pas envie de dépenser ces gens. Vous n'avez pas envie de l'énerver ces gens. Pratiquez une vie d'oubli. Pratiquez une vie, poursuivre une vie de communion. Pour pouvoir une vie d'oubli et pratiquer une vie d'oubli. pour pouvoir une vie d'oubli. Il ne fiche pas à l'autre point de vous connaître. Mais il ne franchit pas à l'autre point de vous connaître. Droit où je l'ai dit, Il faut personner les dettes qui se battent. Vous ne l'avez pas et vous sentez la vérité. Et le pardon, justement, c'est de faire savoir qu'il n'a plus de dettes. Vous ne l'avez pas à vous aussi. Quand Dieu vous a pardonné, et c'est mieux de comprendre que c'est Dieu nous a juste pardonné. Si Dieu était comme vous, si Dieu vous reconnaissait comme vous, vous avez fait, et vous savez, moi je sais ce que je vais faire. Vous savez, on a fait le plus. Dieu nous a pardonné. Amen. Donc je ne l'ai pas pardonné. Jésus disait, pardonne-le parce qu'il est sa part. Il est sa part sur lui. Le Seigneur de Jésus est là parce qu'il nous a abandonné. Ceux-ci en a dit, allons au calveur, vous apprenez comment nous pouvons pardonner. Puis attendons-nous là pour apprendre comment pardonner. C'est facile de reconnaître que nous avons abandonné. D'accord, mais c'est difficile de reconnaître que nous avons besoin de pardonner. Vous avez besoin de pardonner. Vous avez besoin de pardonner à cette personne qui nous a fait. Vous avez besoin, vous avez besoin de nous pardonner librement. Donc je vous ai dit comment c'est à dire. Quelle est la possibilité de pardonner à cette personne ? Vous avez décidé de pardonner à cette personne. Même s'il n'y a pas besoin de vous pardonner, ce que vous avez besoin de vous pardonner. Pardonnez entièrement. Vous ne pouvez pas couper de l'amériment d'eux. L'une ou l'une ou l'une ou l'une soit dans votre cœur, vous pardonnez entièrement à cette personne. Et vous lui pardonnez définitivement. Cela veut dire que vous l'avez pardonné d'une fois plus. Et c'est parce que les activités de l'amériment puissent répondre une fois plus. Et qu'on s'en pleure d'une fois plus. Une fois plus que vous êtes pardonné. Une fois plus que vous êtes pardonné. Nous ne le faisons pas, comme ce petit gars, on sent assez succèdant, et on les a souris, ce sont mises à la souffrance. Alors on en a eu une lumière. Et je demande, qu'est-ce qui me va pas ? Et il dit, je suis fait ce qu'on vous donne, c'est mon Dieu. Un jour, vous allez. Alors, coucou, la télévision parle de mon allôme. La télévision lui dit, parce que je pense que je vais faire plus de mal qu'il m'en fait. C'est mon Dieu. Mon Dieu. Il est dans l'autre, qu'il se demande. Il vous est dans l'autre, qu'il se demande. Il vous est dans l'autre, qu'il se demande. Vous ne pensez qu'on ne pas faire plus de mal qu'il se demande. Quittez ce banc et commencez le processus de la guérison. Ils vont commencer à se guérir et à guérir l'autre. Je chère la guérison. Je chère la guérison. Je chère la guérison. Il vous en a fait assez, n'est-ce pas ? Est-ce que vous en a fait assez de cela ? Et les débarrasser de la guérison. Chassez la guérison de votre cœur. Et je peux vous dire qu'avec l'histesse, avec l'histesse sainte et croyons, emporterons-y la guérison de l'autre. Avec, c'est la guérison pour le monde de leur famille, c'est la guérison pour les frères. Et malheureusement, souvent la guérison est dirigée pour ceux qui savent et savent. Mais retenez bien mes paroles. Tout cela sera réglé. Réglé tout ce qu'il y a de la grâce. Tout ce qu'il y a de la grâce. Amen. Le jugement commence par la raison de Dieu. Jugez pour vous-même à finir, parce que vous ne soyez pas jugés. Déparassez, vous ne l'avez plus maintenant. Pendant qu'il avait le temps. Après la guerre civile aux Etats-Unis, le général de vie, il a visité une dame et cette dame va l'emmener pour cet arbre. Il est devant sa maison. On va vivre là où il était comme le débitage familial. Et cette femme pleurait, montrant les blanches, les blanches, qui ont été détruites par les tirs de leur famille fidèle. Et ce front qui est défiguré pendant le long du temps. Et pourquoi quand le général lui donnant lui-même ? Comment est-ce qu'il fait ? Comment est-ce qu'il fait à ce sujet ? C'est le fameux drôle de ce moment-là. Il est affecté par la guerre des deux ventis. Il est en train de vous couper. À quoi moment-là, c'est notre jeune-là qui lui a dit ? Coupez-les. Coupez-les, monsieur. Et oubliez ça. Vous oubliez ça. Vous avez besoin de couper quelque chose dans votre vie. Cette chose à laquelle vous tenez. Et souvent c'est un bien matériel. vous avez besoin de vous couper de ce monté que vous êtes si attaché dans ce lot là vous avez besoin de vous séparer de ces femmes qui gardent votre vie je peux vous dire que vous êtes bien au bon endroit au pied de Christ au pied de Christ je ne sais pas si je dois vous dire je peux conclure mon message en vous disant que nous sommes dans l'esprit je crois que vous allez vous vous allez vous je crois que vous avez besoin de vous si moi je ne peux pas voir cette assise si je ne peux pas le détecter Dieu le voit et vous pouvez vous lui demander le rennecer demandez-lui le demandez-lui le vous séparer de ces choses ces choses dans la guerre vous avez besoin de vous béni que la part de Dieu soit béni vous avez besoin de vous vous avez besoin de vous